Dans l'effervescence technologique d'après-guerre, les grandes figures de l'aéronautique française aujourd'hui disparues comme Marcel Dassault, René Le Duc ou Louis Breguet imposaient clairement leur vision personnelle sur leur entreprise et décidaient des risques et des choix technologiques à prendre. Et si certains furent judicieux ayant permis de réaliser de grands succès, d'autres obtinrent des résultats bien plus mitigés, voire même ont clairement eu raison de la survie de l'entreprise. Néanmoins, dans tous les cas, ils ont permis la réalisation d'extraordinaires machines à la sauce française. Plus particulièrement, Louis Breguet et ses équipes se lancent dans la recherche d'un avion de transport à décollage et atterrissage court ou ADAC pour l'acronyme. Il pressent qu'un tel appareil pourrait avoir forcément d'importants débouchés militaires et commerciaux. Ces études amènent Breguet sur un concept d'avion à voilure soufflé. Il s'agit en effet d'utiliser le souffle que génèrent les moteurs sur la voilure pour en augmenter de manière significative la portance. Un peu comme si l'avion volait bien plus vite. De plus, cette approche permet l'ajout de volets gigantesques qui peuvent se déployer à plus de 90 degrés. Cela permet de dévier le souffle des moteurs vers le bas et augmente donc de manière artificielle la portance tout en maintenant une vitesse relative de l'avion très faible. Un Breguet 940 sera ainsi réalisé en 1958. Un démonstrateur technologique étonnant, équipé d'une voilure robuste mais à l'envergure très très courte. Il semble même, par habitude des avions conventionnels, qu'il manque carrément des morceaux. Il est équipé de quatre puissants turbopropulseurs turbo mecha avec forcément une grande hélice de 4 mètres de diamètre pour balayer l'ensemble de la voilure. Néanmoins, le concept n'est pas sans défaut. L'avion est incapable de planer puisque la voilure trop courte doit être constamment soufflée. La moindre panne de moteur est synonyme de crash. Même une simple perte de puissance pourrait avoir de graves conséquences. Pour les mêmes raisons, la sortie des volets doit être parfaitement synchronisée sous peine d'obtenir le même résultat. Pour éviter ces écueils rédhibitoires, l'avion est équipé d'un système de sortie des volets à un seul vérin fabriqué par le Duc pour écarter toute dissymétrie possible. Et Hispano Suiza réalise un complexe mais ingénieux système de transmission qui relie les moteurs entre eux et répartit la puissance à toutes les hélices, ce qui élimine tout risque de perte de portance si d'aventure un moteur était à la peine. Les essais en vol commencent et montrent des performances tout bonnement exceptionnelles. L'avion propose une plus grande capacité de charge que les Noraclas avec 7 tonnes au lieu de 6 et peut croiser à 400 km heure. Mais surtout il peut décoller sur seulement 190 mètres et atterrir sur seulement 120 mètres. C'est la longueur d'un terrain de foot. Il peut se poser partout et il le fera. Il se posera à l'héliport d'ici les Moulineaux, dans la forêt de Bucone aux abords de Toulouse et même dans une avenue à Bruxelles. A la vue de tels résultats, des spécifications vont être demandées à Breguet pour les besoins de l'armée française qui veut un modèle de précier. Et McDonnell Douglas va également se rapprocher de Breguet et signer un accord de licence. Il en résulte le Breguet 941 que l'on appelle MD-188 Outre-Atlantique avec un empennage modifié et de nouveaux moteurs plus puissants. Il est question également d'une version civile et pourrait transporter jusqu'à 60 passagers. L'armée française commande quatre appareils de série des 941S avec un radar météo, une rampe d'accès modifiée ainsi que des moteurs encore plus puissants. Et l'avion commence une tournée promotionnelle d'abord en France, ce qui lui permet par exemple de filmer les Ford GT40 au Mans de 1967, car les hélicoptères ne sont pas assez rapides pour filmer les voitures dans les UNODIA. Puis ensuite aux Etats-Unis. D'ailleurs lors d'un des derniers vols prévus pour cette campagne, un pilote d'essai américain à l'Eurocommande enclenche les Revers en pleine phase d'atterrissage à une dizaine de mètres au dessus de la piste. Suite à cette inexplicable erreur, l'avion chute brutalement, une aile se brise et les trains d'atterrissage sont détruits. L'avion se retrouve dans les ateliers de McDonnell Douglas pour réparation pendant de longs mois. Il laisse le temps aux américains d'observer l'avion sous toutes ses coutures. Les quatre breguets 941S, ainsi livrés à l'armée française, resteront en service jusqu'en 1974. Et ben c'est tout. Malgré les essais menés avec diverses compagnies aériennes, personne n'a voulu de cette machine. Alors il est vrai que le coût de la maintenance était plus élevé qu'un avion conventionnel, mais aussi tellement loin des standards. Aucune infrastructure n'est adaptée à un tel type d'avion. Fallait-il créer de petits aérodrones spécialement dédiés à cet avion pour atterrir près des villes, pour justifier son utilisation ? Enfin, encore une fois, ce n'est pas parce que l'idée est bonne qu'elle est forcément adoptée. Et de ces quatre machines, deux ont quand même survécu jusqu'à aujourd'hui. L'une se trouve au musée du Bourget à Paris et l'autre au musée des ailes anciennes à Toulouse. Mais enfin, Manuel Douglas a quand même un peu repompé l'idée des volets soufflés et les a installés sur son YC-15, un appareil de transport Radak censé remplacer les C-130 à la fin des années 70. Mais là encore, les C-130 volent toujours. Mais l'avion vous dit peut-être quelque chose, car dans les années 90, tout ça est ressorti des cartons pour créer le C-17, qui lui a plutôt bien fonctionné. Et pour finir, Airbus, près de 50 ans après le Breguet 941, à son tour utilise le principe de ses volets pour raccourcir la distance d'atterrissage de son A400M. Et si Breguet a finalement disparu, racheté par Dassault depuis, il reste donc quelques traces de ce 941 dans ses drôles de machines.